je la remercie comme ça semble bon sans l'énergie du boulot est à l'intérieur coucou les amours je suis dans mon jardin et j'avais envie de faire avec vous une délicieuse recette de pancakes d'automne avec des pommes j'ai un pommier juste à côté et puis aussi avec du boulot on va les mettre dans ces pancakes l'énergie merveilleuse du boulot on va utiliser ses fruits mais sachez que dans le boulot il ya beaucoup de choses qui sont comestibles d'ailleurs on fait même du sucre de boulot qui s'appelle le xylitol les fruits sont comestibles l'écorce aussi à l'intérieur est comestible elle est même peintorial donc si vous faites revenir dans une eau bouillante les écorces de boulot vous allez vous rendre compte que ça fait de l'eau rose et on l'utilise en fait pour teindre les habits et ça fait des roses absolument magnifique il ya vraiment un côté magique dans le boulot on dit aussi que c'est l'arbre des chamanes qu'il est là pour nous apporter la clairvoyance d'ailleurs il fait même sur ses écorces des yeux et puis en même temps il est relié complètement à l'énergie de vénus le respire du boulot qui équivaut à sa croissance est vraiment calé sur les rythmes vénusien donc ça va vous apporter subtilement aussi une énergie liée au féminin sacré à l'intérieur de vos pancakes allez c'est parti alors première étape déjà vous allez éplucher vos pommes donc on va ôter la peau des pommes donc on ne jette pas la peau vous pouvez bien sûr la réutiliser la peau c'est plein de vitamines vous pouvez mixer les épluchures dans un smoothie avec d'autres fruits si vous avez une râpe à la maison c'est plus simple moi j'ai pas de râpe donc je vais utiliser mon spiraliseur avec lequel aussi je fais des spaghettis de légumes donc le but c'est d'avoir des pancakes bien juteux pour ça la pomme c'est vraiment l'idéal elle est très riche en fibres et aussi elle va nous apporter ce petit côté acidulé juteux dans nos pancakes donc on va faire la même chose avec la deuxième pomme si on va casser un oeuf vous allez tout simplement mélanger on va ajouter à cet oeuf du yaourt donc moi j'utilise un yaourt de brebis grecque à la place du yaourt vous pouvez mettre du lait végétal par exemple lait d'avoine ou sinon vous rajoutez tout simplement un deuxième oeuf l'essentiel c'est d'avoir vraiment un côté humide ce que je trouve sympa dans le yaourt c'est que ça apporte aussi un côté hyper onctueux au pancake par rapport au lait donc on continue de mélanger et là on va aller remettre les pommes on remet toutes nos pommes râpées on mélange tout doucement pour laisser bien s'incorporer ensuite on va les ajouter un petit peu de farine tamisée donc on va mettre l'équivalent de deux cups de 60 millilitres c'est une farine de blé ancien que j'utilise vous pouvez tout à fait remplacer la farine par de la maïzena un amidon de maïs ou de la fécule d'arroût une fécule fera l'affaire donc c'est important de passer la farine au tamis qu'elle soit bien fine on va ajouter dans la dernière cuillère de farine un petit peu de levure chimique je mets la moitié d'un sachet j'adore c'est essentiel vous voyez vous appuyez et ça fait tourner la farine et voilà ensuite on mélange si vous voulez ajouter un petit peu de sucre c'est le moment je vais mettre un petit filet de sirop d'érable parce que j'adore le sirop d'érable vous pouvez tout à fait vous mettre une cuillère à soupe de sucre de coco ou de sucre de cannes hop je vais mettre 15 millilitres pour terminer on va ajouter la fleur d'oranger alors moi elle vient du maroc j'ai acheté au printemps dernier là bas elle est absolument divin la vraie fleur d'oranger pure celle des magasins grande surface a complètement perdu de son charme le trou donc on va vraiment pas en mettre beaucoup le mariage pomme fleur d'oranger carotte cake fleur d'oranger j'adore et notre pâte à pancakes est prête à chauffer j'ajoute à la pâte un petit peu de noix de pécan et de noix concassées au mortier ça va ajouter son côté gourmand et croquant une petite pincée de sel et ensuite on va aller faire frire avec du sirop d'érable et du gui les fruits de bouleau on va les ajouter directement dans la pâte à pancakes en train de cuire vous pouvez tout à fait les enfants c'est en appuyant légèrement dessus avec une cuillère et ensuite les amis c'est l'heure de se régaler avec son prêt j'ajoute à ça des pétales de fleurs de cosmos c'est comestible et en ce moment ça fait partie des fleurs d'automne qui sont encore présentes je la remercie je les ajoute et dernière petite touche de gourmandise le sirop d'érable un petit peu chaud qu'on va faire couler comme ça sent bon on sent l'énergie du boulot qui est à l'intérieur on aura vraiment cette énergie soutenante je suis sous le paumier il est bientôt 18 heures je souhaite un bon appétit bien moelleux à l'intérieur ça croustille ça fond c'est une merveille c'est une merveille c'est une merveille c'était une merveille c'est une merveille et moi j'ai économie C'est parti !